Le comité de veille et de vigilance dénonce avec énergie et fermeté le brodage des terres et le non-respect des engagements par le maire de Saré Bidji Monsieur Malan Mbalo Nous citons d'abord Monsieur le maire Comme vous le savez le lotissement de la zone de Bandagada Moussa plus connue sous le nom de Saré Moussa Ndour survenue en 2012 a suscité beaucoup de controverses et de remous au sein des populations en cause le non-respect des règles élémentaires de l'orthodoxie foncière En effet, non seulement il n'y a pas eu de consultation et de consensus préalable avec les populations mais aussi de nombreux occupants avaient été purement et simplement omis dans le recensement qui plus est des avis d'attribution de parcelles portant des noms provisoires pour ne pas dire fictifs sont délivrés à des personnes tierces qui se sont empressées d'aller payer les frais de bornage au trésor public aux grandes dames des authentiques occupants pire encore ces derniers sont traînés à la police à la gendarmerie voire au tribunal en cas de contestation ou de résistance face à cette forme d'expropriation légalisée oui 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 monsieur le maire ces pratiques continuent à ce jour c'est pourquoi nous exigeons une solution rapide et définitive qui doit passer obligatoirement par l'identification des parties restantes nous ne comprenons pas que marguer les obstacles rencontrés pour le lecissement de 2012 et de 2020 vous démarrez au notre lecissement en septembre 2021 à moins de 5 mois des élections locales de 2022 monsieur le maire vous n'êtes pas sans savoir que le processus d'identification entamé en septembre 2020 n'est pas encore terminé en effet il a été constaté que des familles installées avant 2012 ne disposent pas encore de leur numéro c'est pas normal c'est pas normal plusieurs rencontres ont été retenues ont été tenues plus tôt notamment chez les délevés de quartier de Gadapara à l'issue desquels vous avez arrêté des résolutions avec le comité et les sages allant dans le sens de l'empêchement de la consultation purement de la consultation parrain et du respect de vos engagements Monsieur le maire nous saluons quand même le démarrage des mutations mais nous rappelons que le processus d'identification des autres parcelles doit être mené à terme dans un délai raisonnable et que les victimes soient rétablis dans le droit nous sommes prêts à vous accompagner mais si le statu quo persiste nous ne cacherons pas de mener d'autres actions pour nous faire entendre merci 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 merci